Je suis donc un enfant ? D'accord, je vais arranger un tas de problèmes pour ce couple. Et aucune pelleteuse n'aidera à les résoudre. Qu'est-ce que t'as avalé, Nyen ? Tu as l'air bien en forme aujourd'hui. Ah ouais ? Ouais, tu ressembles même un peu à une humaine. Il serait plus prudent de participer à une chevauchée sur un dos de crocodile. Comment vais-je faire pour te dire Astici Platine ? Lui dire quoi ? Que Van Helsing va devenir son crush, qu'elle pourra de nouveau manger les frites à l'ail, son plat préféré, et qu'il est grand temps de caresser un chat de combat. Mais de quoi tu parles ? Du fait que vous êtes de piètres menteurs. Tout comme Ross est un athlète, c'est un spectacle pitoyable. Est-ce que t'es au courant ? Oui, et dans quelques minutes, je ne serai plus la seule. Non, ne le dis à personne. Pourquoi ? Je pense que tout le monde devrait savoir que vous êtes des tricheurs. Nous sommes pas des tricheurs, nous sommes juste... Nous sommes de très bons amis. Mon chat aussi est devenu ami avec celui du voisin. Et maintenant, on ne sait plus où mettre ses... cinq petites amitiés. Nous aimons passer du temps ensemble, mais nous ne souhaitons pas perturber aucun couple. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas les perturber. Parce que je vais m'en occuper quand je leur aurai tout dit. Attends ! Quoi ? Tu te rappelles quand il ne restait plus qu'un rouge à lèvres au magasin ? C'est moi qui te l'avais acheté. Ouais ? C'est un code de l'amitié féminine. Une faveur pour une faveur. T'es sérieuse ? Oui, je t'ai offert un rouge à lèvres. Donc tu ne vas pas parler ni à Vlad, ni à Stécie Platine. Ferme bien ta bouche quand t'es ternue, ou tu vas couvrir tout le monde de ton poison de serpent. Oh, on a de la chance ! Ouais, parce qu'à l'époque, je n'avais pas assez d'argent pour lui acheter un rouge à lèvres. Ce sont de vrais sensus. C'est complètement affreux. Ce sont des chèvres pourries, des sèches, des créatures déshonorantes. On ne peut pas le cacher à Stécie Platine. Je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas le lui dire directement. Moi, je peux. Je lui ai déjà dit pire que ça. Mais il est probable qu'elle ne te croit pas. Et de toute façon, nous n'avons aucune preuve. Oh, elle va être tellement triste. Je vous le dis, si Georges avait fait ça, je l'aurais banni de mon cœur pour toujours. Et en plus, je l'aurais transformé en âne avec le cul à la place de la tête. Eh bien, moi, je me serais battue pour Ross jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de quoi ? Et moi, je... Toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu sors avec Gerald, le farceur. Hé ! Je me porte garante de sa loyauté à 100%. Mais si j'étais toi, je ferais attention au frigo. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on ne peut pas le dire à Stécie Platine, alors pourquoi ne pas le lui montrer ? Tu veux qu'on fasse une pièce de théâtre ? Ou qu'on fasse un film ? On va tout faire pour qu'elle attrape ce couple en flagrant délit. Oh, oh, excellente idée. Et moi, je propose qu'on implique aussi les garçons. T'es sûre qu'ils seront avec nous ? On ne va simplement rien leur dire. On va juste les laisser faire. Eh bien, ce qu'ils savent faire de mieux. Et c'est quoi ? Ruiner la vie des gens. Je devrais peut-être essayer d'enlever cette casquette. De toute façon, elle me va bien. Salut, j'ai besoin de faire une petite étude. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît ? Euh, personne d'autre ne peut le faire ? J'ai besoin de toi. Cette phrase me fait un peu flipper. Mais ça serait encore pire si c'était des huissiers qui disaient ça. Alors, tu es d'accord ? Non. Mais est-ce que j'ai le choix ? Madame Johnson nous a enfermés dans l'école. Formidable. Euh, je croyais qu'on en avait fini avec les dissertations. Non, ça c'est juste le registre de toutes nos notes. Première question. Est-ce que Vampyr te trompe ? Quoi ? Mais bien sûr que non. Est-ce que tu en es vraiment sûre ? Non. D'accord. Eh bien, d'après ces notes, je crois que c'est l'un de ses passe-temps préférés. Quoi ? Oh non, rien du tout. Deuxième question. À quoi te fait penser Diana ? A. À une briseuse d'amour. B. À une infidèle. C. À celle qui a volé un vampire. Et D. À un serpent dans l'herbe. Euh, et ça porte sur quoi, ton enquête ? Le mensonge du suceur moisi. C'est un drôle de nom. Moi, je le trouve très explicite, hein ? Euh, probablement. On doit y aller. Je devrais peut-être lui envoyer des indices un peu moins subtils. Qu'est-ce que tu fais ici ? Mes parents m'ont convaincue d'étudier. Je voulais dire, pourquoi tu es assise ici dans le matériel de sport ? Tu crois que toi et moi, on n'est pas compatibles ? À part le fait qu'on fasse le PS ensemble, rien ne nous relie. Et tu sais ce qui est aussi incompatible ? Madame Johnson et TikTok ? Ouais, l'application a buggé dès qu'elle a posté ses danses. Oh, c'est pas à ça que je pensais. Alors à quoi ? Je pensais à la belle et à la bête. Oh, mais t'inquiète pas. Il n'y a pas de belle dans ton couple avec Georges. Je voulais parler de toi et de vampire. Je sais qu'il est vieux, mais ce n'est pas un monstre. Lui, il restera toujours beau et jeune, alors que toi... Quoi ? Ne t'inquiète pas. Pour le moment, tu es encore jeune. Mais au fil du temps, tu vas avoir des rides, plus beaucoup de cheveux, mais toi seulement. Alors que lui, il va rester aussi parfait et jeune que maintenant. Non, 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 non ! Oui, 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 oui ! Ah ! Laisse-le partir, avant qu'il ne soit trop tard. Oh, merci ! Y'a pas de quoi. Voilà ! T'as raison, il est mignon. Mais je n'ai pas... Mais où est-ce qu'elle est ? Mais qu'est-ce que c'était ? C'était votre perte ? Vous croyez ! Et maintenant, je vais devoir mettre de la glace. Est-ce qu'on joue à quelque chose ? Bien sûr ! Au ballon prisonnier ! Pourquoi vous avez fait ça ? Je crois que personne ne nous trouvera ici. Tu as raison, c'est l'endroit parfait. Bien joué ! Et qu'est-ce qu'il y a sur cette photo ? Une vache ? Et que fait la vache ? Très bien ! Tiens, un bonbon. Pastoche ! Est-ce qu'on va réussir l'examen ? En fait, on l'a déjà fait en CP. Logique ! Allez ! Encore ! Encore ! Et les pompons ? C'est libre ! On va enfin pouvoir être seul. C'est quoi ? Ah ! Sinistre Hélène a dit que c'était un accessoire à la mode. Est-ce que tu aimes ? Beaucoup ! Mais qu'est-ce que tu as ? Viens ici ! Mon petit cocktail ! Reste où tu es ! Ou je hurle ! Aaaaaah ! Chau-chau ! Partage. Ça suffit, là j'en peux plus. Je te préviens, ne brise pas le code de l'amitié féminine. Mais toi, t'es pas mon amie. Tiens, prends ça. Bien joué. Balance-lui ton bureau. Je suis allée trop loin. Excusez-moi. Stacy Platine, je ne veux pas te contrarier. Mais moi je veux. Mais Vampire, te trompe avec Diana. Quoi ? Je l'ai vu de mes propres yeux. On a tous essayé de te le dire. Tanruan. Bien joué. Bourreau des cœurs. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Solidarité masculine. Et si Vampire sortait avec l'une d'entre nous ? Serpent. Gros crétin. Tu es vraiment une mauvaise personne ? Vampire. Ici. Oui. Tu n'aurais jamais dû lui dire ça. Et toi, tu n'aurais jamais dû sortir avec lui. Mais on ne sort pas ensemble. Et qu'est-ce que vous faites alors ? Rien du tout. Je me demande ce que tu auras quand Vlad découvrira ça. Un coup dans le cœur ou un coup dans le nez. Pourquoi tu nous as rien dit ? Comme ça, tu as des secrets envers tes amis. Je pensais que nous nous faisions confiance. Vous parlez aux vampires ou à nous ? On ne sait pas encore. Et où est Stacy Platine ? Merci de m'aider. Je crois que je me suis tordu la cheville. Avec plaisir. Oh, tu es mon héros. Tu m'as sauvé. Je n'oublierai jamais la façon dont tu m'as sauvé. Et tes yeux. De quelle couleur sont tes yeux ? Bleu. Et tes yeux sont bleus. Comme le ciel. Les gars, écrivez dans les commentaires qui doit choisir. Diana ou Stacy Platine ? Mettez un j'aime si vous voulez voir ce qui se passera ensuite. Et abonnez-vous ou vous allez tout rater. Ça tourne. Ça tourne. Je pensais qu'il y aurait eu un pipe. Si George avait osé faire la même chose, je l'aurais banni de mon cœur. Pour toujours. Ça tourne. Et aussi, je l'aurais transformé en con. Euh, quoi ? Le temps passe. Le temps va passer et t'auras des rides. Ça tourne. Ça tourne. Bro, ça arrête. Ah ! C'est un accessoire de mode. Sinistre, l'un. Bleu ? He 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 he.